Avec 11 candidats inscrits, l'opposition peut-elle encore dégager un consensus autour d'un candidat commun ? L'UNCI croit et son secrétaire général l'a fait savoir à la presse. Il faut que les gens s'attendent. Ils s'attendent en disant, vous là, soutenez-moi comme chef et moi avec les autres, nous vous soutenons comme tel. Et lorsqu'on creuse un peu plus, Jean-Bertrand et Owanga se lâchent. Pour impliquer tout le monde dans l'action, nous nous mettons ensemble pour désigner un candidat chef de l'État. Et puis nous nous mettons ensemble aussi pour désigner un candidat premier ministre. A la question de savoir si l'UNCI ne met pas la charrue devant le bœuf, son secrétaire général nous renvoie à l'histoire. Nous avons connu ici une conférence nationale souveraine où toute la classe politique s'est mobilisée, c'est de l'histoire. Pour élire M. Etienne Tissékédi comme premier ministre. Et on n'a pas dormi. Et aussitôt investi, la classe politique est allée lui rendre visite. Il a dit à tout le monde, c'est le peuple qui m'en choisit, ce n'est pas vous. Et rien n'indique pour l'instant que le leader de l'UDPS cédera sur ces terrains. Les autres sont déçus. Merci. 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 Merci.